Dans le 16e siècle, ils ont mis un siècle par l'impéreur Akbar, le grand-père du bâtisseur du Tajmel. D'ouvres artificielles où ils gardaient des crocodiles, avec les doubles murailles, si vous regardez, les doubles murailles, le plus bas et le plus haut. Et entre les deux murailles, ils gardaient un jardin dans lequel ils avaient des animaux sauvages, ils avaient le pont de la vie. En fait, quand on parle du fort d'Agra, ça a été influencé par la Maison Blanche aux Etats-Unis. Notre Parlement de l'Aisne met le système de sécurité sociale pour le fort d'Agra au 16e siècle. Comme tous les forts, on monte les rampes, l'entrée, c'est semi-circulaire, on se tourne à gauche ou à droite, il y a toujours des lacets. Et en fait, le fort s'a servi comme la résidence, bâtiment administratif, logement militaire, logement de soldats, des amams, des parcs-palais des enanas. Et toute la famille moghole a vécu depuis le 16e siècle jusqu'à l'arrivée des Anglais dans le fort d'Agra. Et en 18e siècle, quand les Anglais, la compagnie des Indes, a pris le royaume de l'Inde entier, ils ont gardé le fort d'Agra aussi comme la base militaire. Et le jour de l'indépendance, quand ils sont partis, ils ont tous enlevé du fort. Tous les mâbles, tous les tapis, tous les canapés, tous les rideaux, toutes les portes étaient décrochées par des Anglais qui sont exposés dans le musée national de Londres aujourd'hui. Et on n'a plus récupéré parce que ça a été fait avant l'indépendance. Avant des pouvoirs transmis au premier ministre, ils avaient tout fait. Mais en fait, quand on parle du fort, encore aujourd'hui, c'est 35% ouvert et 65% la base militaire. Base militaire. Il y a des restants, des militaires, c'est la base militaire de la ville d'Agra. Le fort, un grès rouge, moyen de trouver du grès rouge ici, 40 kilomètres loin d'Agra. Ces forcés-là, ils ont construit un grès rouge. Mais à l'intérieur, les palais qui sont faits à Marneau-Blanc. Ce sont les bâtiments du 17e siècle. Le fils de l'impéra Akhwar, Jean-Guy, n'aimait pas du grès rouge. Et il avait transmis et rénové des pièces du grès rouge à Marneau-Blanc à l'intérieur. Et en fait, le bâtisseur Boutajmel aussi, il n'a pas aimé du grès rouge. Il a toujours aimé du Marneau-Blanc. C'est pour cela la construction du fort par les trois albéraux. Akbar, Jean-Guy et Shiajan, et ils ont mis un siècle pour la construction du fort où toutes les membres des familles, des nobles, des représentants des royaumes dynastie moghole habitaient. Mais quand on parle du fort d'Agra, pourquoi ? Parce qu'Agra a servi la capitale de la dynastie moghole. Le premier moghole en Inde, 1726, Babur. Descendant de Genghis Khan et Temurlang. Babur, depuis 1726, 1730, 1730, 1756, Oumayou, le fils du Babur. 1756 jusqu'à 1605, l'impère Aqbar. Donc ici, 1605, 1628, 1628, 1707. Donc, les cinq les plus riches impéreurs des dynasties moghole, le bâtisseur du Tajmel, il était, quel, Babur, Oumayou, Aqbar, et 5e. Mais en fait, le royaume d'Aqbar était le plus long, à peu près plus qu'à 38 ans. Donc, les 38 années, ils ont gardé la capitale Agra, la capitale des mogholes. En fait, comprenez, les mogholes, ils avaient l'empire qui démarrait dès l'Asie centrale, l'Orient-Moyen, Perse, Afghanistan, Tudjbikistan, Samarkand, Iran, et ensuite, Agra, nord de l'Inde. Et, Agra, le fort était la capitale de la dynastie moghole. Donc, imaginez-vous quelle gloire ils avaient d'avoir le fort comme la capitale de l'empire Aqbar. Parce qu'il y a son royaume qui commençait d'Agra jusqu'au sommet de Tudjbikistan, Tudjbikistan, parce qu'elles sont d'origine de Tudjbikistan, et de l'Asie centrale, Iran, Perse. Donc, ça, c'était la gloire. Et c'est pour cela, c'est un fort aussi classé par UNESCO. C'est un fort aussi classé par UNESCO. Donc, on va rentrer à l'intérieur, mais pour l'avis, le système de récupération de billets. Savez-vous l'impère Aqbar, le plus grand impère du monde ? Mais son fils, Jean-Guy, il s'appelait l'impère de la justice. L'impèreur de la justice. Et pourquoi il s'appelait l'impère de la justice, savez-vous ? Grâce à sa femme. Il avait épousé une femme qui était très intelligente, très intelligente, comme un peu de femmes intelligentes. Et, mais elle était très belle. Elle le savait bien. Elle manipulait toujours son mari. Oui, bien sûr. En présence de l'impère de la justice, restait derrière le rideau. Et très égoïste. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, pas bien du tout. Donc, un jour, elle tirait à l'arc. Avec son tir à l'arc, elle a mal visé. Et elle a tué un blanchisseur. Alors, le blanchisseur était mort et blanchissueuse. Elle a vu que c'est la béatrice qui a tué mon mari. Elle s'approche du port, elle sonne les cloches. Là, appelle à la justice. Tout le monde se retrouve dans la salle d'audience. La victime vient, ramène les témoins devant l'impèreur. Mon prince, c'est votre femme qui a tué mon mari. Le prince répète comme il aimait sa femme toujours. Parce qu'elle était la plus belle de son époque. Son mari aimait toujours. Il a dit, Madame, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de relation. Tout le monde se mette équivalent, égal. Tout le monde est égaux. Donc, elle a recommencé. Mon prince, la dame, celle-là qui s'appelle, habite dans le fort. Donc, elle a tué mon mari et je l'ai flèche, le témoin, parce qu'elle s'est affiché son nom. Sur les flèches, le tir, ça a été toujours marque des familles. Ah oui, d'accord. Des noms, des... Donc, ils ont appelé la caractrice, elle a dit, c'était un accident. Un incident, elle ne l'a pas tué, elle n'a pas voulu être... Elle n'a pas voulu assassiner, elle n'a pas voulu tuer quelqu'un. Donc, elle n'est pas... Ce n'est pas un mort, comment on dit... Ce n'est pas une mort. Ce n'est pas une mort, c'est un accident. Donc, donc, France, il n'avait rien à dire. Il a dit, ok, on appelle la justice demain matin et on décidera. Alors, il est parti de sa salle d'audience, dans son salle d'audience privée, où il a appelé tous les nobles, tous les intelligents, tous les intellectuels de son empire, et qui conseillaient. Donc, il écoutait les conseils de tout le monde. Il y en a qui venaient dire dans les oreilles, parce que tout le monde a voulu gagner le point pour un bon conseil. Mais il y en a qui disaient, mettez, donnez l'argent à cette dame, faites comme ça. Mettez, annoncez ça, donnez le palais, donnez fa, faites ça. Donc, mais, il avait le choix, quoi? Peuple et sa femme. Il fallait équilibrer la justice. Comme il aimait sa femme, il ne pouvait pas condamner sa femme. Donc, il aimait le peuple aussi, il fallait penser pour le peuple aussi. Donc, la justice sera, entre le peuple et la femme, ça sera 100% justice. Donc, le lendemain matin, les gens viennent, ils recommencent, tout le monde restaient debout, devant l'impéreur, regarder l'impéreur et le victime, elle vient. Alors, je ne sais pas, si Alain était à la place de l'impéreur, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Si c'était sa femme? Qui? C'est la femme? Bravo, comment il aime sa femme? Pas d'histoire? Pas d'histoire. Quoi? Difficile de, à la fois, juger partie, quoi. Quoi? Alors, une petite punition. Pour qui? Pour la femme. Ah, tu aimes ta femme, hein? Petite. Je lui relève les flèches. J'ai joué aux flèches. Confisqué. Je vais lui faire prendre des cours d'art. Vous connaissez la réponse? C'était la première fois dans l'histoire de la salle d'audience publique, quand il a annoncé sa réponse, il a annoncé la justice. Tous les nobles et tout le peuple ont lévé la tête. Sinon, les gens, ils avaient la tête toujours vers bas. Donc, ils étaient impressionnés par l'intelligence et par le diplomate. Réponse de l'impéreur, ils étaient obligés de regarder l'expression du visage. Donc, l'impéreur, il descend avec son épée. Une épée de l'impérable, toujours un étui, un diamant, un or, toujours. Ils ont toujours servi pour un étui de diamant et de l'or. Il vient, comme ça, il regarde. Il met l'épée au pied, et après, il s'arrête à la pied. La dame, elle regarde l'épée au pied, il remonte dans son trône, s'installe devant tout le monde. Les gens étaient nerveux, l'épée au pied. Et là, il dit, madame, elle a tué votre mari. Et vous avez le droit de tuer son mari, et je vous laisse faire. Et son mari, c'était qui ? Bah oui, bah oui. Donc, elle a pris l'épée, elle a regardé un or, un diamant. Elle a tourné la tête, elle est partie, et a annoncé que c'est l'impéreur de la justice avec son épée. Donc, toute la valeur de l'épée, elle a gardé, récompensé. Mais, il a donné la justice par les paroles, vous comprenez ? Silence, l'or et les paroles sont d'argent, des fois. Donc, ça, fonctionnait comme ça. Donc, les gens n'avaient pas idée d'intelligence des impéreurs. C'est pour cela, à peu près, il ne savait pas lire et écrire son nom et son prénom. Mais son fils, Jean-Guy, il savait toujours de lire des bohèmes arabes, poésie. Donc, là, quand on rentre dans le palais, c'est là que ça servait le palais avec des jardins, où ils avaient commencé à cultiver des vines à l'époque. Et c'était le jardin du Cachemire. Parce que les moguls, quand ils sont venus, ils sont allés au Cachemire. Tous les jardins des idées du XVIIe siècle, vous avez attendu de parler Chalimar, tout ça. Enfin, Chalimar, tout ça. C'est le nom du jardin du Cachemire. C'était des jardins moguls. Donc, des petites idées et influences des jardins moguls qui se trouvent dans le fort encore aujourd'hui. Et c'est la même technique qu'ils ont gardée pour l'irrigation, comme à l'époque au fort d'Amber. Parce que l'autre côté, c'est la fleuve. Le fort, c'est au bord de la fleuve. On est à l'autre côté du Tajman. Donc, à l'époque, on ne voyait que le fleuve derrière le fort. Devant la ville, derrière le fleuve. Mais aujourd'hui, entre le fleuve et le chemin, le trajet, le route, cette époque n'existait pas. C'était que le fleuve. Comme un petit jardin, ça a touché tout à l'heure, ça faisait... Mais, on n'a rien à touché tout à l'heure. Et bien, imagine qu'entre les creux, ils ont mis de la terre. Attention. Ah oui, parce qu'il y a un jardin. Ils ont mis de la terre. Mais c'est vraiment pas. En fait, c'est délimité, les petits jardins de différentes couleurs, c'est délimité par des petits boudins. Des petits boudins. Et ça fait les dessins un petit peu comme ce que t'as touché. D'accord. Et puis, ils ont alterné du rouge, des feuilles rouges, des feuilles... Voilà, c'est planté entre... C'est joli, hein. Et tout autour, il y a une bordure de fleurs jaunes, une fleur blanche. En fait, c'est toutes les sculptures qu'ils ont reproduites en végétal. C'est-à-dire, ils sont reproduites sur le sol à plat. Ah, c'est ça. Mais en grand. Et entre chacun... Tu as des cultures, quoi. Il y a des fleurs, c'est beau, hein. Des couvre-sol, en fait. Des couvre-sol verts et des couvre-sol... Et là, c'est blanc. On est rentrés, c'est blanc. Tout autour de l'eau. Ah oui, on est dans le premier. C'est blanc, c'est blanc. C'est ce couvre-sol verts et marbre, hein. Ouais. Parce qu'après, ça fait joli, hein. Et en point de compte, ça tient comme le système des vitraux. Parce que, tu sais, les vitraux, c'est pas du noir. Et à l'intérieur, c'est les verts. C'est ça. Et bien là, c'est le rouge. C'est comme ça, mais... Et puis à l'intérieur, c'est les plantations. Avec des fleurs. Avec, voilà, avec des fleurs. Et ils sont rases, hein. C'est rare. C'est des feuillages. Du couvre-sol. Et ce qui fait le cadre métallique dans les vitraux, c'est quoi ? C'est des fleurs aussi ? C'est de la terre. Ah, c'est de la terre. C'est des boudins de terre, comme elle est dit. Comme de... C'est une petite construite à plat, là. Ah, ben voilà nos vignes. On a deux pieds de vignes, là. Ah oui, c'est de la vignes. Ah, ben oui, c'est de la vignes. Oui, on se disait qu'on avait du raisin, mais qu'on n'avait pas du beaucoup de vignes. Mais on voit là. Et là, des astères blancs autour des... Ah, là, je vois une bande de fleurs. De blancs ? Je ne pourrais pas dire que c'est du blanc, je vois clair, quoi. C'est clair. Ce sont des astères blancs. Oh, c'est très très joli. Il y a des pétillards en vignes. Non seulement c'est très joli, mais ils sont hyper imaginatifs. Parce que t'as pas un endroit pour s'envaller. Alors, on va monter un escalier. Voilà, on est au pied de l'escalier. Première marche. Là, t'as un encadrement de porte, donc il faut... Voilà. S'ouvrir les piscines. Là, on est sur une terrasse de marbre blanc. On va aller voir la vue sur le Taj Mahal. Et il y a les voitures, mais il faut imaginer qu'autrefois, c'était vos fleuves. Aujourd'hui, c'est ça. Mais on trouve... Ah oui, on voit le fleuve. T'as une petite pente au montant. Regardez ! Vous comprenez pourquoi j'ai rejoint mon frère hier soir ? Là, c'est dans le brouillard. C'est là pour eux. C'est dans le brouillard, mais bon. Regardez la boule. C'est vraiment le plus grand avec le Taj Mahal. Tu dirais, c'est les berges, c'est les bons mongaristes qui se lavent, mais c'est trop grand. C'est un salon d'être marécageux, là, c'est assez bon, c'est-à-dire marécageux, hein ? Ben oui, je pense que... Parce que quand il y a la... C'est là où on fait aussi une culture de pastèques et de mélons. Ah oui, oui. Regardez la terrasse. Les mélons et le pastèques ont fait la culture en été. Maintenant, ça raccouple, ça commence. En dessous ? Non, 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 l'autre côté, la terre. Et regardez la brume. C'est pour ça que je vous en a montré. Différence de la lumière. Vous avez raison. C'est une brume. C'est l'eau. Oui, je suis pensée à ce qu'il y a là-dedans. Je trouve un même humour, c'est fou. Parce que moi, je suis heureux. Le père a été aprisonné, c'est là qu'il s'est aprisonné par son fils. Et son fils, il l'a mis à prison. Pourquoi il a dépensé ? Pourquoi il a voulu prendre le pouvoir ? Son père est devenu fou. Il avait le droit, le fils aîné. Donc, il a fait la guerre avec le frère aîné, le plus jeune. Donc, il a mis son père fermé. Ici, d'où il bruyait le tajmel tout le temps. Quand il ne bruyait pas bien, il avait le miroir à l'intérieur. Il voyait le tajmel à l'intérieur. Et oui, quand il a vécu ici, et quand il est décédé, il avait les yeux couverts sur les peaux de sa piste. Et c'est comme si c'était un crissier de petites pierres dans l'arbre blanc, en fait. Voilà, c'est de la marqueterie. Sauf que c'est de couleur. C'est beau, c'est des pierres. C'est floral. Au-dessus, regarde, parce que c'est comme des fleurs. Ah oui, elle est comme des fleurs, des peaux de tous. Voilà. Et des fleurs rouges de tulipes. Mais avec des vies. Et puis, sur le mur, sur tout le mur à notre droite, il y a plein de petites niches. Je ne suis pas sûre qu'on ait le droit. J'ai montré le mauvais exemple, je l'ai fait toucher à Issa Bar. Non, mais si tu entends, ça va aller. Il y a du bleu. Le cœur des fleurs, c'est du bleu. Et il y en a pas mal qui sont parties, hein, regarde. Celles du bas, elles sont parties. Le cœur des fleurs, c'est une toute place bleue. Ça doit être de turquoise, ouais. Et parce qu'au-dessus, elles y sont, et en dessous, elles y sont bleues. Donc, ça a été retiré, c'est pour ça qu'on l'appelle. Ouais, c'est vraiment un turquoise bleu, c'est marron. Sur le blanc, bleu et blanc, c'est vrai comme ça. Mais la couleur, ça me sentait bien marron, avec l'arturquoise bleu. Bon, puis autour, après, c'est blanc. Tu les mets assez entrelacés, avec du noir et du marron aussi. Marron orangé. Oui, un marron ou pas, un marron clair ou orangé. Il donne un constat. Oui, ça fait ça. Avec vue sur le tachemase. Et au milieu, il devait y avoir de l'eau. Ça fait comme une sorte de petit bassin, pas très profond. Mais qui est avec aussi des arbustes rectangulaires. Il devait y avoir un jet d'eau, puisqu'il n'a pas mis en marche. Mais ils font plein, tu vois, c'est un bel dans l'île direct. Mais à même, à plat. C'est vrai que ça fait prison dorée. Ouais. Ça fait même pas prison, ça fait dorée. Chambre dorée. Alors. Ils n'avaient pas même pas pensé qu'ils ne verra pas la tachemase comme vous. Parce que quand il était décédé, ils avaient chefautage. Donc, ils ne voyaient pas la tachemase comme aujourd'hui. Ils ne voyaient que l'échafaudage. Parce qu'il y a 22 années de construction, mais ils ont mis des années à plus pour enlever l'échafaudage. C'est un câble, venez voir, s'il vous plaît. Ils ne servaient pas les portes à l'époque. Ils ne servaient pas les portes. Ils n'avaient pas les portes à boire. Ils sont ajoutés pour conservation. Ils avaient des rideaux. Et quand ils ouvraient des rideaux, ils enlevaient le rideau et tiraient plus haut. Et supportaient par les bambous. Quand ils enlevaient les bambous, les rideaux tombaient. C'est comme ça. Les rideaux avaient une pente toujours inclinée vers le jardin. Et là, s'il pleuvait, l'eau tombait dans le jardin. Regardez tous les supports du bâtiment. Support du plafond. Vous voyez ? Regardez là. Support. Le dessin du support. Imaginez, on dirait, la tête du cheval. N'est-ce pas ? C'est que l'architecture. Ils ont voulu montrer que les Mongols étaient bons cavaliers. Regardez l'arche en face. Et si vous avez les appareils... On ne descend pas dans le jardin, Bernard, s'il te plaît. Et si vous avez la photo du Tajmel, tous les arches du Tajmel, vous le comparez. L'arche là, ou là, ou le Tajmel. Comparé. On dirait la même, mais non. Les sens sont différents. Parce que le dessin des arches qui sont là, ça représente la joie. La joie, c'est dans la maison. Mais le dessin du Tajmel, des arches, ne représente pas la joie. C'est tristesse. Donc, ce n'est pas le même style. Mais on a l'impression que c'est le même style. Mais non. Technique, ça s'appelle les four centrales arches. Quatre centrales arches. Où ils n'ont pas besoin de clés de voûte. Une clé de voûte. Ils n'ont pas besoin de clés de voûte. Parce qu'en 17e siècle, on a appris de faire des arches sans le clé de voûte. Mais avant 17e siècle, on n'avait pas de technique des arches sans le clé de voûte. Donc, des arches supportaient l'eau, le toit et le plafond entier. Comme ils n'avaient pas de support. Et regardez la magnifique biologie du Jardin. On va faire la photo papier. Fais ça. Je vais vous faire la photo. Je ne lâche pas. En fait, tu as des colonnes sur la cour inférieure. Mais au-dessus, tu as une deuxième cour avec de nouveau des colonnes. Et les colonnes sont l'une sur l'autre. Mais à l'avant des colonnes, tu as une petite cursive. Oui. Pour se balader. Et donc, cette cursive est tenue par des chevrons. Et ce sont les chevrons qui sont en forme de tête de chemin. Ah, d'accord. Il faut savoir comment ce balader. Non, merci. C'est pelouse avec, ça fait un peu Jardin à la française, tu vois, des petites haies autour. C'est très vert, c'est très... Symmétrique. C'est relativement symétrique. Enfin, les haies entourent les pouces, tu vois. Ce n'est pas non plus une grande originalité. Tu as de nouveau des dahlia dans un coin. Alors, mesdames, messieurs, remarquables. Oh là là. Vous m'avez fait crier, hein. C'est la crier. On a tous mal à l'agre. Heureusement, vous êtes en Volvo, hein. Le climatata, c'est encore pire, hein. Non, mais vaut mieux, hein. Vaut mieux, hein. Combien de suppléments vous avez payé pour Volvo, Nelia ? Non ? Non, non, non. Mais il est bien, mais il est confortable. 1000 euros, le suppléments, savez-vous ? 1000 euros. Entre tous les voyages, quand, dans la prestation, si c'est marqué le trajet, si vous voyez votre prestation de voyage, si c'est marqué Volvo, c'est-à-dire que 1000 euros de suppléments, c'est inclus. Et si ce n'est pas marqué, donc ça, ça a été prévu toujours en tata. Parce que si c'est Volvo, c'est toujours dans la prestation marquée Volvo, le transport de voyage Volvo, le transport de voyage bus avec les 42 places maximum climatisées dans les prestations de voyage. Et quand c'est marqué Volvo, c'est-à-dire que 1000 euros de suppléments, c'est inclus dans la tarif. Et si ce n'est pas marqué dans la Volvo, c'est l'autre, en tata, un cercle en tata. On a plus de détails. Est-ce que vous avez vu l'autre bus comme vous ? Oui, oui. Non, quelques-uns. Il n'y a qu'un autre bus ? Oui, il y en a eu pour vrai, mais il n'y a qu'un autre bus. Qu'un autre bus, il y a deux ou trois bus en elle. Il y a l'âme comme ça qu'il y a un bus en elle. Oui, oui, oui. C'est combien le Volvo ? Vous savez ? Le prix d'un Volvo ? Oui. Il y a un euro. Dites un euro, on va asser un bus comme ça neuf. Il n'est pas neuf. C'est un lac. Ils sont importés alors, ça doit coûter cher. 10,70 euros. Comment tu lirais ça ? En lunettes, ça a été l'idée. 142,877 euros. Comment tu lirais ça, c'est le total en euros ? 1,400... C'est ça, c'est ça. La version s'arrête là ? C'est ça. Oui, 143.000 euros. C'est ça. 9.000 euros. Ouais, 9.000 euros. C'est 155.000 euros. C'est ça, parfait. Oui, c'est normal. Et Tata ? Oh pardon. Et Tata ? Le bus Tata ? 200 roupies. Non. En 200 roupies, tu ne fais pas même la trajée à Grès et pour ça, climat. En euros, 50.000 euros. Non, en euros, 50.000 euros. Donc, c'est trois fois plus cher. Alors, regardez, les arches, les arcades, la perspective. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Sinon, vous n'aurez pas de kachif après quelques jours à écouter. Les arches, on dirait que tous les arcs sont décalés. Mais elles ne sont pas décalés. Elles sont à même niveau, même hauteur, même largeur. Perspectif. La plus belle mosquée en Asie, fermée depuis 20 ans. Ah bon ? La plus belle mosquée. Et au milieu, on voit un petit tombeau d'anglais. Ouais. Un anglais. Pourquoi déjà ? Et quand il était décédé, parce que les anglais habitaient dans le fort. Avant d'être dans les habitants. Et quand il était gouverneur, il était décédé, il était enterré là. Donc, quand les anglais ont parti, ils ont tout ramené. Sauf lui ? Sauf son corps. C'est pas mal de finir quand même. Il est à ouf. Il est à ouf. Qui ressemble beaucoup aux portes sur lesquelles, tu sais, il y avait des pics contre les éléphants. Sauf que là, il n'y en a pas. C'est vraiment immense. Donc là, on sort ? On sort la première enceinte, je pense. Le ventre, dans le cœur du fort. Je ne te réponds pas parce que je ne sais pas. On pose la question. Non. On était dans le cœur du sang et du fort. Et là, on est sortis de la première enceinte. Donc, on est entre les deux. Entre les deux enceintes. Je pense. Donc là, il y avait des animaux sauvages. Et il y a un singe. Et un singe sur notre droite. Claire, t'as vu le singe ? Oui, oui. Il se voit là, tranquillou, sur la pelouse à côté. Karl le prend. Oh, il a son petit à côté de lui. Karl le prend en photo. C'est pas du tout les mêmes singes que l'autre jour. Il se voit là, on 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 se voit là, on